bonjour à tous et bienvenue au live du journal du golf ça y est on est on est de retour on est de nouveau ensemble alors dire que ça me fait plaisir ah oui si allez ça me fait plaisir de vous retrouver évidemment c'est un petit peu avec obligation que l'on se retrouve ce soir confiné on peut pas jouer au golf on va essayer de trouver ensemble des des solutions alors déjà est ce que vous me voyez est ce que vous m'entendez vous connaissez mais je vais vous le rappeler puisque ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu en live et en direct envoyez moi des pouces pour me dire si le son et si la vidéo fonctionne est-ce que on est dans le bon sens alors j'attends un tout petit peu ouais tout est ok tout est bon très bien alors j'ai bien mon fidèle assistant martin qui est assistant de direction au golf de mont griffon remercie le golf de mont griffon qui est fermé il ya personne et et donc martin a accepté évidemment en respectant les distances sanitaires de sécurité de faire l'émission avec moi ce soir en direct du practice du golf de mont griffon qui je le rappelle est fermé et on est vraiment seul au monde cette émission comme d'habitude elle se veut conviviale elle se veut interactive et je veux que tout le monde participe donc envoyer vos commentaires envoyer vos messages envoyer vos questions et et c'est parti alors on va faire une émission qui va être un petit peu réduite et ça on vous en parlera un petit peu tout au long de la semaine on va faire des lives qui sont je le rappelle gratuits qui vont faire un petit peu moins d'une heure on va s'économiser un petit peu on va faire un quart d'heure 20 minutes mais par contre le vendredi vous aurez ce qu'on appelle un live premium où là vous aurez une heure et demie de contenu avec des fiches d'exercice avec des questions encore à poser et des cas pratiques à avoir on en reparlera tout à l'heure et vendredi le 6 novembre donc là vendredi qui arrive entre 18h et 19h30 et bien c'est léwis et léwis wallace et guillaume biogeau qui se colleront justement sur cette première grosse émission émission live premium et dont le thème sera comment gagner de la distance alors si léwis ou guillaume sont avec nous et bien dans la barre de commentaires ils vous diront peut-être un petit peu ce qu'il ce qu'il vous prépare les petites surprises ils auront des invités aussi bien des invités pour le matériel que pour la prépa physique voilà s'ils sont derrière leur écran et bien vous pouvez dans la barre de commentaires nous laisser des petits des petits comment des petites surprises nous dévoiler des petites surprises de ce qui va arriver vendredi alors quant à nous et bien vous êtes donc à la maison vous ne pouvez pas jouer au golf sur les terrains de golf donc quelles sont les solutions que l'on a pour jouer au golf alors ce que je vais vous demander justement c'est de nous envoyer dans la dans les barres de commentaires envoyez nous les photos des solutions golfique que vous avez mis en place alors par exemple je pense à un drap tendu sur la corde à linge dans le jardin ça peut être une poubelle nous par exemple on a ça ici on met les poubelles de balle et on vise les poubelles de balle ou alors le parapluie que vous avez ouvert et retourné pour faire des petites chips dans le jardin envoyez nous des photos donnez nous des idées parce qu'il ya peut-être dans la communauté de golfeurs qui regardent les lives du journal du golf des gens qui ont eu des super idées bien échangeons ensemble encore une fois cette émission elle se veut convivial elle se veut interactive et elle se veut communautaire voilà j'espère que le comment le sujet est lancé alors moi par exemple j'ai un tapis de potting alors vous pouvez faire ça si vous êtes justement si vous n'avez pas de jardin si vous n'avez pas la chance d'avoir un jardin mais que vous êtes en appartement et bien regardez moi j'ai un tapis de un tapis de potting alors par exemple si comme moi vous êtes dans une maison ou en appartement bien regardez vous avez votre tapis de potting et puis là votre tapis de potting il peut servir à plusieurs il peut servir à plusieurs choses votre tapis de potting il peut servir à la fois à travailler par exemple sur le dosage donc là vous voyez je mets je vais prendre trois balles voilà et je vais m'amuser alors c'est un tapis là c'est un tapis ou elle potte et je remercie du reste la société ou elle potte de nous avoir fournir un tapis qui est exceptionnel et sur les tapis ou elle potte c'est déjà prévu un sens pour le dosage et un sens pour la direction donc ça c'est déjà c'est déjà fait si jamais vous n'avez pas de tapis avec les zones regardez bien vous prenez sur votre moquette vous prenez un fil de laine et vous vous créez votre zone voilà donc là par exemple j'ai mon j'ai mon bout de laine et voyez hop je me fais ma zone tac voilà avec un peu de laine je me fais mon petit carré hop voilà toc petit carré allez je vais faire deux pieds ça va être très bien et c'est parti alors tiens pourquoi pourquoi j'essaye de doser comme ça dans un dans un carré et bien parce que vous le savez la vitesse idéale pour qu'une balle rentre dans le trou et bien c'est la vitesse où il faut si jamais le le trou avait été bouché par exemple il faut que la balle dépasse le trou d'un pied one foot voilà la distance idéale pour que la gravité de la balle puisse s'appliquer et que la balle puisse tomber si votre balle arrive trop vite donc plus vite que la vitesse d'un pied et bien votre votre balle la force centrifuge va s'appliquer sur votre balle et la balle va faire ce qu'on appelle une virgule communément une virgule et donc la balle ne tombera pas dans le trou et si jamais vous tapez même pour dépasser de plus d'un mètre bien la balle elle peut même rouler sur le trou et passer sur le sur le trou donc là voilà je m'entraîne par exemple à faire des à faire des balles dont la vitesse va arriver dans la zone idéale alors regardez un c'est sur le tapis well pot c'est marqué good zone et on voit bien regardez que cette zone est un pied derrière le un pied derrière le trou moi je les fabriquer avec un fil de laine voilà et je mets mes mes balles dans la dans la zone voilà ça c'est pour trahir le ça c'est pour travailler le dosage allez allez ça c'est pour trahir le dosage alors je peux aussi travailler la direction et utiliser des outils pédagogiques ou alors par exemple le trait blanc qui est tracé sur la sur la ligne encore une fois prenez un morceau de moquette un aller dans un magasin saint maclou le roi merlin faites vous un morceau de moquette et puis tracer tracer un trait ce sera très bien pour pour vous entraîner au potting encore une fois si vous êtes en appartement et que vous avez trouvé une idée géniale qui peut profiter à la communauté allez-y donnez donnez nous vos idées envoyer des photos voilà donc moi avec soit le tapis well pot déjà tout fait donc dans un sens la direction dans l'autre sens le dosage et puis plein de jeux qui ont été qui ont été fabriqués sur sur ce tapis ou alors vous prenez un morceau de moquette et puis vous mettez un un bas de un bas de laine alors si vous avez des enfants et que les enfants ont envie de de taper un peu des balles il ya plusieurs plusieurs astuces vous pouvez acheter des balles légères ce sont des balles qui sont creuses ou alors des balles légères des balles qui sont percées sinon vous avez un super truc que je vais tout de suite essayer voilà ce sont ce sont des balles de ce sont des balles de tennis alors quand quand par exemple vous êtes débutant ou que vos enfants ne jouent pas très bien ou débutent regardez vous avez des balles de tennis et les balles de tennis elles accrochent sur une surface en velcro en donc là par exemple pareil vous allez dans un magasin de jouets ou dans un magasin de bricolage et vous achetez du velcro et regardez bien après vous pouvez faire des vous pouvez faire des petites approches des petits chips et là bas regardez bien tac elle va s'accrocher et donc je vais regarder combien de points je vais mettre alors je prends regardez je prends mon mon petit tapis hop alors c'est un paillasson imaginez que je sois on me voit encore ouais impeccable donc là je suis dans mon appartement j'ai ma balle de tennis j'ai été acheter une petite bande velcro et puis hop c'est parti je m'entraîne à chipper dans ma dans ma bande velcro toc alors évidemment je le sais vous allez me dire ouais mais rémi ouais c'est pas l'idéal c'est pas parce que on n'a pas la solution à 100% qu'il ne faut rien faire ça c'est une de mes convictions il faut tenter des choses il faut essayer des choses et même si c'est pas idéal il faut faire des choses ok donc allez-y jouer et on va en parler tout à l'heure rester avec nous jusqu'à la fin de cette petite émission et vous allez voir je vais vous faire faire quelque chose d'extraordinaire alors hop regardez bien top le petit chip hop là et c'est accroché sur ma bande velcro alors là j'ai pris le cas d'une d'un débutant donc avec des balles avec des balles qui sont des balles de tennis mais regardez bien je peux à la fois prendre des balles qui sont beaucoup plus petites je vais m'approcher tu me dis si je suis dans le cadre impeccable voyez c'est des balles qui sont des balles de tennis mais qui sont beaucoup plus petites et donc là du coup je vais faire beaucoup plus attention à mon contact de balle je vais faire beaucoup plus attention à la qualité de ma frappe donc là c'est si vous avez des enfants ou même pour vous parce que là regardez bien si jamais ça tape dans les carreaux attention hop voilà même si ça tape dans les carreaux ça ne casse rien voilà petite dédicace pour le directeur du golf de mont griffon christophe fouquet qui est directeur du golf de mont griffon je crois depuis une vingtaine d'années quand il me voit jeter des balles comme ça dans le dans les dans les carreaux ça ne risque rien christophe donc là regardez bien j'ai ma petite balle de tennis et puis hop je fais mes mes petites chips dans le dans le velcro hop là tac 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 et voilà certes ça n'est pas l'idéal vous préféreriez être dehors taper des balles sur un parcours fantastique je le sais ce que je veux simplement vous expliquer c'est comment tous ensemble on peut essayer de trouver des idées pour vous faire passer le temps et faire passer le temps en jouant au golf et en essayant de ne pas trop perdre ce que nous avions acquis durant durant la saison alors ça ensuite ce que j'ai et ce que j'adore ce sont des balles des balles molles et on verra tout à l'heure qu'on s'en servira aussi pour autre chose oui ces balles elles sont elles sont elles sont molles pareil regardez bien je les jette comme ça dans la fenêtre ça risque absolument rien et bien ces balles molles c'est pareil vous pouvez les taper et là par contre vous pouvez les taper même un peu plus fort voilà on peut les taper un peu plus loin si vous avez des idées allez-y envoyez nous les idées partagez avec la communauté envoyez nous des envoyez nous des photos de des solutions que vous avez mis en place balle légère balle creuse tapis de potting encore une fois le drap tendu sur la corde à linge la poubelle voilà tout ça alors si par exemple vous avez juste un tapis comme ça vous avez un tout petit appartement et vous avez à peine la place vous avez à peine la place pour pour swinguer moi ce que je peux vous conseiller c'est de prendre des coquillettes des grains de riz moi je le fais avec les croquettes pour mes chats vous mettez les croquettes vous mettez un grain de riz ou une coquillette et vous vous entraînez à enlever la coquillette ou le grain de riz alors regardez bien là par exemple moi je vais le faire je vais le faire avec un ferset et je vais le faire avec un tout petit regardez un petit brin d'herbe ou un petit caillou un grain de riz voilà hop que je pose sur le tapis et je suis à la maison avec mon grain de riz ma coquillette hop 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 attention n'allez pas faire des courses en supermarché et des provisions de coquillettes en pensant à moi j'espère ne pas être responsable des émeutes dans les supermarchés à cause des coquillettes allez hop cette blague là elle est terminée alors regardez donc j'ai mon petit brin d'herbe sur le tapis et là hop j'enlève le petit brin d'herbe ou j'enlève la coquillette et là vous allez dire mais Rémi mais t'as fondu les plombs ou quoi ? tu crois que en jouant comme ça sans la balle on va réussir à progresser ? je n'ai pas dit que vous alliez progresser mais des études ont prouvé que l'imagerie mentale était capable de faire des choses extraordinaires là je parle des expériences ou des études réalisées sur les neurosciences alors attention dans la barre de commentaires si par exemple vous avez déjà entendu parler de l'imagerie mentale si vous avez déjà entendu parler des pouvoirs des neurosciences et de ce qu'on est capable de faire avec des swings d'essais allez-y balancer dans les barres de commentaires s'il y a des pros qui nous suivent allez-y mettez des commentaires Martin est-ce qu'on a des questions ? est-ce qu'on a des commentaires ? est-ce qu'on a des choses déjà à propos des solutions golfiques qu'on a mis en place ? oui on a pas mal de solutions on a pas forcément de questions d'accord il y a des gens qui utilisent des balles perforées alors c'est très bien très bien super des balles en mousse des balles perforées donc il y a des gens qui ont donné leurs solutions et qui ont partagé leurs solutions c'est génial j'adore vous le savez cet esprit communautaire est-ce que Guillaume Biojo ou Lewis Wallace étaient derrière leur écran ? oui ah ils étaient là ok alors s'ils sont encore là Guillaume et Lewis est-ce que vous pourriez dans la barre de commentaires nous dévoiler quelques surprises de ce que vous allez faire vendredi dans votre live premium consacré donc à comment gagner de la distance alors moi je vais vous donner quelques secrets parce que vous le savez je ne sais pas garder un secret donc je vais vous donner déjà les trois grandes parties qu'ils vont développer la première partie ça sera comment accumuler de la puissance à la montée ensuite la deuxième partie ça va être comment générer de la puissance à la descente avec le corps et là il y aura une partie et je crois qu'il y a un invité qui est préparateur physique et qui va donner des exercices que vous pourrez faire à la maison j'espère que je dévoile pas tout et la troisième partie sera consacrée à comment restituer l'énergie à l'impact grâce au centrage grâce à l'angle d'attaque voilà tout ça encore une fois dans le live premium de vendredi entre 18h et 19h30 connaissant les deux pros je pense même que ça risque de durer un petit peu plus longtemps il y aura aussi des exercices je les ai vu bosser sur des fiches d'exercices réalisables à la maison puisqu'ils sont eux aussi confinés donc ils vont vous faire quelque chose qu'ils ont préparé avec empathie c'est-à-dire ils se sont mis à votre place pour préparer cette émission et je crois aussi qu'ils ont fait appel à Benjamin Cadieux qui est le consultant matériel du journal du golf et qui vous aidera justement à choisir le bon matériel pour gagner de la distance dites-moi Lewis et Guillaume si j'en ai trop dit mais là il est trop tard et sinon dévoilez-nous quelques secrets dans la barre de commentaires merci les copains alors nous on reprend et on reprend sur l'imagerie mentale en fait il y a une expérience qui a été réalisée encore une fois si vous en savez plus que moi n'hésitez pas à mettre des commentaires s'il y a des pros qui nous suivent mettez-nous des liens sur internet moi j'ai entendu parler de cette expérience réalisée avec des basketeurs il y a des basketeurs à qui pendant 15 jours on a laissé l'opportunité de mettre des paniers entraînement j'allais dire traditionnel et puis il y a un deuxième groupe de basketeurs à qui on n'a pas donné de ballon mais on leur a juste demandé de mimer donc un peu comme si nous au golf on faisait des swings d'essai on leur a demandé de mimer des paniers et puis un troisième groupe on les a laissés sur le bord du terrain assis et eux n'ont rien fait et bien lorsque ensuite on a fait un concours de paniers le groupe qui avait pratiqué a été le meilleur groupe ok mais après deux heures d'entraînement le groupe qui avait fait des mimes et qui avait visualisé qui s'était visualisé en train de rentrer des paniers après deux heures d'entraînement à rattraper le groupe qui s'était entraîné pendant 15 jours moi c'est ça que j'ai envie de vous faire comprendre c'est ça que j'ai envie de vous donner c'est de dire que vous êtes chez vous regardez évidemment du golf à la télé là il va y avoir le masters ne ratez pas le masters regardez plein de swing et puis prenez votre club et puis visualisez et faites des coups d'essai même si vous n'avez pas de balle même si vous n'avez pas de jardin même si vous n'avez pas de practice alors juste un petit truc ne faites pas de visualisation seulement sur des coups au ralenti pourquoi parce que sinon votre cerveau va enregistrer du ralenti et donc après vous aurez du mal à jouer à vitesse réelle alors la visualisation l'imagerie mentale elle peut se faire sans rien c'est à dire que je peux le faire sans balle mais je peux le faire aussi avec un impact bague vous savez ces gros sacs dans lesquels on tape et dans lesquels on mime la position donc là par exemple moi j'ai un miroir en face de moi et là regardez bien je vais justement mimer mon impact voilà 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 donc là je fais des swings à vide je fais des swings dans un impact bague et je peux aussi comment me mettre dans un endroit confortable fermer les yeux et me visualiser en train de faire le geste comme si j'étais en train de me regarder ou alors je peux aussi être acteur d'un mouvement que je fais en pensée voilà essayez ça renseignez-vous et vous allez voir que ça peut super bien ça peut super bien marcher alors Martin on en est où on a des questions on a des commentaires on a des on a quelques blagues à propos des coquillettes ah des coquillettes ah les croquettes pour chat non alors sinon on a une petite question ouais de Baptiste qui nous demande si tu as quelques exercices pour travailler notre potting justement en appartement alors ça on en reparlera et on va surtout en reparler ensemble puisque je vous prépare justement une grosse émission concernant le potting c'est une émission qui durera une heure une heure et demie où je vais justement donner plein d'exercices et où je vais comment décliner plusieurs compétences nécessaires pour devenir un bon poteur on en parlait tout à l'heure alors on parlera évidemment de la lecture des pentes puisque la lecture des pentes c'est le premier élément pour savoir après où je dois viser une fois que j'ai choisi où je dois viser c'est être capable de faire partir la balle dans la direction que j'ai décidé et là on verra justement de la technique mais on parlera aussi de visualisation de trajectoire et puis évidemment faire partir la balle dans la bonne direction et à la bonne vitesse c'est ce que j'expliquais tout à l'heure la vitesse idéale pour que la balle puisse rendre dans le trou donc Baptiste soit un tout petit peu patient regarde régulièrement les infos sur le journal du golf je pense que cette semaine c'est Guillaume Biojot et Lewis Wallace qui font le grand jeu et comment gagner de la puissance et normalement moi je devrais intervenir dans quinze jours voire peut-être trois semaines sur le potting une grosse émission qui sera passionnante et avec plein de solutions et aussi des fiches d'entraînement comme Lewis et Guillaume vont faire vendredi alors là moi je vais vous proposer une petite expérience à réaliser chez vous pourquoi des expériences ? parce que vous ne risquez rien à tenter des choses puisque de toute façon il n'y a pas de compétition et vous n'allez pas jouer sur le parcours donc tentez des choses, expérimentez, voyez ce que ça donne alors ce que je vais vous demander c'est de tester deux choses la première expérience que je vais vous demander c'est de faire des chips à une main donc là par exemple regardez bien je prends mon sandwich à une main et je vais chiper alors là j'ai choisi main droite ok super après je vais essayer main gauche très bien et vous allez me dire alors je vous laisserai essayer et évidemment on reste en contact donc vous me donnerez les résultats dans la barre de commentaires envoyez moi à la limite en message privé j'en parlerai dans les émissions suivantes et vous me direz si vous êtes plutôt à l'aise avec votre main droite ou plutôt à l'aise avec votre main gauche ou votre bras gauche et puis regardez bien moi je me suis fabriqué ce club rallongé donc j'ai pris un shaft cassé et j'ai enfoncé comme ça le shaft cassé dans un sandwich un vieux sandwich que j'avais alors pourquoi j'ai fait ça parce que c'est plus confortable je vais vous montrer c'est plus confortable je trouve que de prendre deux clubs et de les mettre comme ça parce que le poids n'est pas le même et puis on se pince facilement les doigts et je trouve que c'est inconfortable pareil on peut prendre la baguette et puis mettre la baguette sous le bras mais pareil le grip n'est pas très confortable donc je préfère cette solution de club rallongé voilà hop donc j'ai fabriqué le club rallongé et là maintenant vous allez me tester cette solution du club rallongé alors autant vous dire que si jamais comme tout à l'heure avec une main vous laissez un petit peu les mains jouer ben là en contraire regardez bien je vous le fais de dos si jamais vous jouez avec les mains paf vous allez vous taper et vous allez vous taper dans les côtes donc là vous allez tout de suite sentir la différence donc là regardez bien quand je fais ce mouvement avec le club rallongé là je suis obligé non plus de jouer regardez bien avec les mains et avec le balancier des bras mais je vais être obligé de jouer en tournant le corps et là je vous laisse faire cette expérience tranquillement dans le jardin ou alors dans l'appartement avec des balles creuses, des balles en mousse voilà et de me dire barre de commentaires Rémi je préfère la solution main droite relâchée moi je préfère main gauche avec dos de main gauche bien solide à l'impact et ben moi Rémi avec le club rallongé et avec ce corps qui tourne je me sens beaucoup plus à l'aise dites moi mon enseignement maintenant on se connait mon enseignement n'est pas dogmatique je ne vous dis pas il faut faire ça ou il faut faire ça moi je suis plutôt un guide je vous ouvre des chemins je vous propose des expériences et c'est à vous de me dire ce que vous préférez et dans quelle situation vous vous sentez le mieux ouais Martin non ok impeccable on va continuer justement plutôt dans ses expériences avec là cette fois-ci pareil pas de balle j'essaie de vous donner des exercices que vous pouvez faire chez vous vous prenez une baguette ou un tuteur à tomate et puis vous allez essayer de swinguer que main droite et puis après bras gauche et là vous allez essayer de me dire si vous êtes plutôt lanceur ou plutôt frappeur et de quel côté vous vous sentez le mieux et puis après réunissez les deux mains et essayez de swinguer avec les deux mains qu'est-ce que vous ressentez qu'est-ce que vous en pensez et où est-ce que vous vous sentez le plus à l'aise encore une fois faites des expériences vous ne risquez rien vous n'avez pas de compétition ce week-end donc c'est le moment ou jamais de faire ce genre d'expérience et puis parmi les expériences que je vous propose on va parler d'équilibre vous le savez on a fait des émissions avec Right Balance on a fait des émissions avec Action Type où nous avions eu comme invité Jean-Philippe Prince Ilia Goroneskoul qui est le pro qui enseigne aussi à Montgriffon avec Etienne Gorin je les salue tous les deux les gars je pense à vous évidemment et avec Ilia Goroneskoul on avait vu justement les préférences motrices on en avait parlé des gens qui sont plus sur les pointes des gens qui sont plus à l'aise en étant sur les talons est-ce qu'on est plus à l'aise en allant chercher sur le pied droit ou en tournant sur le pied gauche est-ce qu'on est plus à l'aise en tournant justement autour d'un axe et bien moi c'est ça que je vous propose de découvrir et d'essayer ce soir en faisant des expériences et il n'y a pas d'erreurs à commettre allez-y essayez et dites moi où vous êtes le plus le plus à l'aise alors évidemment vous pouvez vous pouvez taper des balles si vous avez un jardin ou mais vous pouvez le faire aussi sans balle et voir comment vous avez comment vous avez de l'équilibre alors moi par exemple voilà moi je vais taper je vais taper quelques balles et puis je vais taper par exemple je vais taper sur mon pied droit ou alors je vais taper sur mon pied gauche je vais taper les pieds serrés est-ce que je me sens à l'aise les pieds serrés et si par exemple je tape les pieds croisés si je tape les pieds croisés est-ce que je me sens plus à l'aise en croisant le pied gauche devant ou alors je me sens plus à l'aise en croisant le pied droit devant est-ce que je me sens plus à l'aise lorsque j'ai regardez bien le pied gauche devant c'est-à-dire les épaules et les hanches qui sont déjà pré-tournés et ça bloque un peu à la descente ou alors au contraire est-ce que je suis plutôt plus à l'aise avec le pied droit devant ce qui va bloquer un peu la montée donc montée courte mais finish long alors est-ce que je suis montée longue finish court ou au contraire montée courte finish long je ne le sais pas je ne le sais pas et je ne vous oblige à rien je vous demande simplement d'essayer de tester d'ouvrir un petit peu l'esprit et de voir ce que ça donne alors si par exemple vous n'êtes pas du tout à l'aise sous les contraintes de pieds croisés ou pieds serrés la dernière expérience que je vous propose et bien c'est de taper en marchant et d'essayer de coordonner votre swing avec la marche alors vous allez voir au départ pour ceux qui ne sont pas habitués vous allez vous allez être encombré et puis après vous allez naturellement venir charger à droite et repartir à gauche charger à droite repartir à gauche charger à droite repartir à gauche c'est un excellent exercice aussi pour le rythme pour trouver votre rythme votre rythme de performance et là je fais une petite dédicace à Timothée Doby avec qui on avait travaillé cet exercice et avec lequel il a fait des miracles ce jeune garçon alors regardez bien là voilà je trouve mon rythme de croisière tic tac tic tac si je vais plus vite je suis désordonné décoordonné si par contre je vais plus lentement et bien j'ai l'impression que justement je vais me taper dans les pieds allez je trouve mon rythme pas celui du voisin pas celui de Tiger Wood le mien tic tac tic tac et en arrivant dans la balle je garde ce rythme voilà et je fais encore deux swings après sans vouloir accélérer parce qu'il y a la balle je garde mon rythme naturel je garde mon rythme de performance allez tic tac tic tac tic tac tic tac alors tout à l'heure on parlait on parlait d'équilibre ça va Martin ? c'est bon ? quelle heure est-il Martin ? ça fait 35 minutes oulala j'ai dépassé largement les 15-20 minutes que nous nous étions fixés mais je vais juste vous donner un dernier exercice et on en reparlera dans la semaine dans la semaine justement poser des questions aux prochains intervenants sur justement l'équilibre on parlait d'équilibre et on parlait tout à l'heure avec la balle en mousse alors c'est un peu un produit de substitution de force pédale parce que regardez bien je vais justement faire l'expérience pour savoir où se situe mon point d'équilibre donc là regardez bien je mets cette balle en mousse sous la pointe de mon pied toc voilà et là je me dis ok quand je suis sur mon talon gauche comment je me sens ? puis après je vais mettre la balle en mousse sous mon talon gauche et là je vais regarder comment je me sens puis je vais mettre la balle en mousse sous le pied droit comment je me sens puis vous la mettez sous le talon gauche voilà alors là moi j'adore parce que là j'ai l'impression que ça me renvoie comme ça moi ici j'adore mais attention c'est pas parce que moi j'adore qu'il faut le faire chacun fait sa propre expérience et puis moi j'adore aussi sentir sous la pointe du pied droit parce que ça me fait appuyer le talon et quand j'appuie sur le talon ça me renvoie la puissance du sol et j'ai l'impression de vraiment utiliser la puissance du sol ça c'est quelque chose dont on reparlera encore une fois c'est un produit qui existe c'est une demi-balle qui a été coupée et puis un produit qui a été inventé et où il y a toute une notice d'explication ça on en reparlera dans les prochains lives et on parlera justement de comment on peut expérimenter et comment on peut tirer de la puissance du sol voilà alors j'ai déjà largement dépassé le temps que je m'étais donné c'est mon côté passionné vous le savez regardez je finirai juste debout sur mes coussins d'équilibre ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez travailler chez vous regardez vous n'avez pas besoin de club voilà vous êtes dans votre appartement et bien vous pouvez travailler votre équilibre renforcer votre équilibre et ça vous servira juste à la fin du confinement pour reprendre le golf et reprendre le golf en bonne santé et encore une fois sans avoir perdu tous les acquis techniques que vous aviez mis en place juste avant ce petit temps d'arrêt Martin encore merci de m'avoir assisté dans cette émission encore merci au golf de Montgriffon de nous avoir accueilli et je le répète le golf est fermé il n'y a personne donc encore merci n'hésitez pas à aller appuyer sur la petite clochette pour que vous soyez prévenus des prochains événements donc il va y avoir des lives maintenant tous les tous les soirs avec un peu de prépa physique avec des thèmes techniques je crois que demain Guillaume Biojo va vous parler de Bryson de Chambaud ça va être une émission super intéressante et puis surtout ne ratez pas le vendredi à 18h de 18h à 19h30 le live premium avec Lewis Wallace et Guillaume Biojo sur comment gagner de la puissance allez on se quitte bonne soirée et puis n'oubliez pas garder le sourire soyez prudent bon golf Ciao